Une dette qui se creuse et un autofinancement réduit. A Mio depuis l'été, la Direction Générale des Finances surveille de près les comptes. Cette fois, le dernier niveau d'alerte a été atteint. Un avertissement avant une mise sous tutelle. Pour la mer socialiste, une situation connue et maintes fois dénoncée. La difficulté aussi miyavoise, c'est que sous le précédent mandat, tous les leviers pour actionner des ressources nouvelles ont été levés. Le levier des impôts, une augmentation de 12%. Et puis là, sur la fin du mandat, c'est des investissements qui étaient surdimensionnés. Alors c'est sûr, c'est des projets magnifiques qui nous font rêver. Mais sauf que c'est des projets que la collectivité n'était pas en situation de pouvoir s'offrir. Desquais tout neuf a remboursé un projet de piscine à financer et tous les investissements obligatoires qui s'ajoutent. Pour la municipalité actuelle, il faudra faire preuve d'extrême rigueur. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on fasse baisser nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir rétablir notre capacité à investir, à se désendetter. Et donc là, c'est difficile parce que le fonctionnement, c'est le service public. Ce sont nos agents. Et du coup, on compte aussi sur l'implication de chacun. Et puis, on cherche des marges partout. Un retour à l'équilibre qui pourrait prendre quelques années. Enfin, élément rassurant, la direction des finances valide la trajectoire de redressement établie. En résumé, la municipalité serait, semble-t-il, sur la bonne voie.